Au premier trimestre, le porte-parole a déclaré que l'économie nationale avait pris un bon départ. Face aux tests de la Covid-19 en hiver et au printemps et aux incertitudes de l'environnement extérieur, les efforts consentis par toutes les régions et tous les départements ont continué à porter leurs fruits. L'économie a enregistré une performance stable avec des bases consolidées et une bonne dynamique de croissance. La demande de production a été élargie, la vitalité du marché a été renforcée, l'emploi et les prix sont stables et le bien-être des personnes est fortement garanti. Au premier trimestre, le produit intérieur brut atteint plus de 20 000 milliards de yuans, en hausse de plus de 18% sur un an ou de 0,6% par rapport au quatrième trimestre de 2020. Le porte-parole a expliqué que le PIB a été affecté par des facteurs incomparables, tels que le faible chiffre de base de l'année dernière et l'augmentation des jours de travail dû au maintien du personnel pendant la fête du printemps. Le porte-parole a également donné les informations suivantes. La production agricole globale est stable, la production porcine s'est considérablement redressée, la production industrielle a rebondi régulièrement, l'industrie manufacturière a démontré une forte dynamique de croissance, les ventes sur le marché se sont améliorées progressivement, les ventes au détail en ligne ont augmenté rapidement, les revenus des résidents ont continué d'augmenter et la croissance des revenus des résidents ruraux a dépassé celle des résidents urbains. Le porte-parole a également déclaré qu'il faut rester conscient que le virus se propage toujours dans le monde et que le paysage international est rendu compliqué par de fortes incertitudes et les instabilités. Le porte-parole a enfin déclaré que davantage d'efforts devaient être faits pour promouvoir le développement de qualité de l'économie de manière solide.